Bonjour à tous, avec la météo et donc les températures qui refroidissent ici en ce mois de novembre, nous avons décidé de vous préparer une vidéo ce jour sur l'importance de couvrir son chien ou non en situation d'hiver. Beaucoup d'adoptants nous posent la question s'il est important ou non de couvrir leur chien, surtout ici en période d'hiver ou alors pour certaines races pendant l'année. Nous allons donc essayer d'y répondre le plus concrètement possible. Couvrir son chien, est-ce important ? Oui. C'est important pour les chiens vieillissants, donc 10 ans ou plus, peu importe la taille. C'est important pour les chiens qui sont à pattes courtes, le teckel, le basset. C'est aussi important pour les chiens de très petite race, pincher, chihuahua. Et donc fatalement, on va avoir tendance à recouvrir plus vite les poils rats que les poils longs. On a plusieurs possibilités lorsqu'on recouvre son chien. Donc il y a des choses qui sont un peu plus isolantes. Donc vraiment des petits pulls ici, comme celui-ci, un peu molletonné, avec une bonne épaisseur. Alors maintenant, c'est super confortable. Tout ce qui est vêtements pour chiens, ça a bien évolué. C'est vraiment un marché grandissant et florissant. Mais alors, on est vraiment juste pour la température, donc aider l'animal à gérer sa température corporelle. Mais il y a également plutôt ce type de manteau qui est vraiment adapté à la balade, qui a un effet waterproof. Alors on ne préconise pas de marques en particulier. Il y a énormément de marques et c'est vraiment chacun pour soi. C'est parce qu'ici, ceux-là, on les a. Qui viennent ici recouvrir l'encolure et qui offrent, vous voyez, une bande ventrale qui vient vraiment en fait en mitouflet animal au niveau de la cage thoracique. Les chiens à poils courts ont tendance à, évidemment, devoir consommer plus d'énergie pour tenir leur température. Donc à partir de 8 degrés en dessous et surtout en dessous des 5 degrés, on va vraiment commencer à recouvrir son chien, surtout pour les chiens de petite taille. Les chiens de plus de 10 ans, comme on vous disait tout à l'heure, c'est important aussi. Alors si c'est juste une balade pipi, je fais le tour du bloc, c'est pas trop grave, on est bien d'accord. Mais c'est surtout pour les gens qui partent en forêt, qui font des activités comme du man-trailing, de la détection avec leurs animaux en extérieur et que donc l'animal doit fournir un effort de travail. Là, on va vraiment venir les aider et donc les recouvrir. On nous a demandé si, évidemment, c'était dangereux de ne pas le faire. Pour le chien standard qui a l'habitude de sortir, c'est pas tellement dangereux. Pour les chiens qui ne sortent pas souvent ou alors qui viennent d'être tondus parce que voilà, problème de santé ou autre, là on va vraiment venir recouvrir. C'est important, c'est les aider à en tout cas profiter de leur balade correctement et on va limiter les risques d'hypothermie. On a des gens qui ont adopté des teckels, croisé des teckels. Sachez que ces chiens-là, en situation humide, en dessous de 10 degrés, il y a un risque réel en dessous des 5 degrés. Le potentiel d'enjeu pour le chien est élevé. Donc, on va vraiment préconiser un petit manteau de ce style-là extérieur pour vraiment venir protéger l'abdomel et donc éviter la potentielle hypothermie. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez toujours nous contacter si vous souhaitez des marques ou autres. On va bien sûr y répondre avec grand plaisir. Et donc, dans le doute, si jamais vous n'êtes pas sûr, j'ai envie de dire, faites-le quand même. Voilà, à bientôt.